L'horreur dans le Pas-de-Calais, dix enfants d'une même famille, tous maltraités, ont été découverts à Noël-Soulance. Ils vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables, victimes de nombreux sévices, fessés, privations de liberté. Les enfants étaient tous scolarisés mais certains étaient souvent absents. C'est l'aîné de la fratrie qui a donné l'alerte. Les policiers envoyés sur place ont alors découvert ce qu'on appelle désormais la maison de l'horreur. C'est le récit d'une misère sociale cachée. Derrière une maison ordinaire en briques rouges avec un grand jardin, des vélos un peu rouillés, un vieux trampoline, se cache l'horreur. Deux enfants dormaient attachés sur des chaises hautes dans leur excrément. C'est faux, répondent la belle-mère et la grand-mère. Non, 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 elle a simplement pas qu'ils tombaient de la chaise, c'est tout. Tout était propre et tout, que je venais à la maison ici, tout était correct. Et puis les enfants, ils couraient à terre, ils donnaient à manger. Mais c'est une toute autre réalité que découvrent les policiers quand ils débarquent. La mère n'arrive pas à gérer ses six marmots alors que le père bricole sur ses voitures. Deux enfants de 2 et 5 ans sont ligotés. Le premier parce qu'il fait des bêtises. L'autre, c'est pour le protéger car selon elle, il a un cancer. Pour les habitants, c'est la consternation. On fait des enfants, c'est pour les aimer, c'est pour les rendre heureux, c'est pas pour les rendre malheureux. Parce qu'après, ils sont choqués à vie, ces enfants-là. Ça me met en colère. Une mère comme ça, je lui donne des baffes. Comment peut-on en arriver là ? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de signalement ? Se demande cette riveraine alors que c'est le fils aîné, âgé de 24 ans, qui a tout balancé aux autorités après une dispute avec son beau-père. Noyelle Soulance, Maximilien Carlieu, Europe 1. Les parents ont été placés sous contrôle judiciaire. Certains des enfants font l'objet d'un placement provisoire.